Lorsque vous avez acheté votre appareil Sony, vous avez certainement comme moi eu cette sangle dans le package. Alors elle remplit son rôle parfaitement et le dépasse même un peu. Je veux dire par là qu'elle gratte un peu et avec elle le gommage du coup est permanent. Alors plus sérieusement, personnellement, je dispose de plusieurs accessoires qui ne grattent pas et que je trouve adaptés à certaines situations de mobilité. De plus, ils apportent un surplus de sécurité et de praticité très important. Nos appareils et leurs objectifs sont fragiles et tout ce qui peut contribuer à leur sécurité est important. Alors comment porter, transporter son appareil photo et avec quoi, c'est le sujet de cette vidéo. Alors regardez bien la totalité de la vidéo car je vous réserve une astuce de tournage pour réaliser des plans plus fluides en fin de vidéo. Cette vidéo est sponsorisée et je tiens à présent à remercier sincèrement Zyro qui permet la réalisation de cette vidéo. Merci à vous. Zyro est une solution qui peut vous intéresser. En effet, si vous avez envie de créer un site internet, un blog ou une boutique en ligne, que ce soit pour partager votre passion, communiquer sur votre travail et même pour vendre vos produits en ligne, Zyro est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus abordable actuellement. Zyro est un nouveau service en ligne de création de site internet. Pas de code ou de compétences en développement à avoir. Au sein d'une interface simple, en partant d'un des nombreux modèles disponibles ou en démarrant de zéro, vous pourrez créer votre site ou boutique en ligne. Zyro ne sort pas de nulle part. C'est Hostinger, leader de l'hébergement web, qui en est le créateur. Il est plusieurs fois primé en 2021 pour la qualité et la performance de ses solutions d'hébergement. La fiabilité sera donc au rendez-vous. Zyro vous étonnera aussi par sa simplicité. Tout se passe en glissé-déposé et en cas de difficulté, une assistance vous accompagne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. De plus, tous les plans de site web. Zyro bénéficient d'une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous changez d'avis, vous pouvez annuler votre abonnement et vous faire rembourser. Solution innovante et moderne, l'intelligence artificielle viendra vous apporter une aide décisive à chaque étape de votre projet, de la création des textes au SEO. Zyro est une solution de création de site web que j'aurai plaisir à vous présenter très prochainement. Et bonne nouvelle, vous pouvez dès à présent profiter d'une offre à durée limitée de Zyro. Cliquez sur le lien ci-dessous ou utilisez mon code JOANN pour obtenir une réduction exclusive plus un domaine personnalisé gratuit pendant un an, ainsi que trois mois gratuits avec n'importe lequel des plans annuels. Tous les accessoires photos que je vais présenter ici ont un point commun. Ils sont issus de la même marque, Peak Design, une marque qui se démarque des autres, si je puis dire, par une exigence de qualité, d'innovation et de praticité très au-dessus de la moyenne. Je suis assez fan et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le premier des accessoires que je vous présente est le plus petit et pourtant un de mes préférés, car il sécurise énormément l'utilisation des appareils photos. C'est cette Dragon, la CUF. Elle est basée sur une petite sangle réglable et un système d'attache breveté et hyper pratique de Peak Design, qui, je le rappelle, peuvent supporter 90 kg de charge. Souvent en balade, il est plus pratique d'avoir son appareil à la main, afin de réagir rapidement si une belle opportunité photo se présentait. Le problème est que pour une raison ou une autre, si l'appareil venait à échapper, drame. Cette Dragon est abordable et se retrouve habituellement à une trentaine d'euros. Elle est fournie avec deux attaches et sa construction est exemplaire. Les matériaux sont évidemment d'une haute qualité et plusieurs coloris sont disponibles. Notez bien que vous pourrez aussi l'utiliser avec d'autres objets, tels que des jumelles, des caméras d'action, etc. Et raffinement à la Peak Design, un petit aimant vous permettra de la transformer en bracelet pour la garder à proximité ou pour la ranger proprement enroulée. La classe. Voici le second accessoire qui est une sorte de grande sœur. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'y reviens ici puisque pour moi, son cadre d'utilisation a un peu évolué depuis que je dispose d'autres solutions. C'est la sangle Slide Light de Peak Design qui propose d'ailleurs deux autres modèles. La leash, plus fine et légère, et la slide pour des réflexes ou hybrides plus lourdement équipés. C'est avec l'expérience des autres accessoires de transport que mon utilisation de la sangle a évolué. Désormais, je l'utilise surtout lors de sorties en ville ou en terrain plat car l'inconvénient avec les sangles, c'est les balancements qui pourraient être fatals. Parfois, on se penche et paf ! Il est possible de l'utiliser ainsi aussi. Cela fait en plus un peu moins touriste entre deux étapes. Alors, fabrication irréprochable, qualité des matières, fiabilité et praticité au top, c'est du Peak Design pur jus. Elle est toujours dans mon sac car selon la situation et le type de prise de vue, elle me sera d'une grande aide. J'y reviendrai tout à l'heure. Ne partez pas ! Ces sangles sont disponibles dans différentes finitions et dans une fourchette comprise entre 40 et 70 euros. La Slide Light se trouve à moins de 60 euros. Troisième accessoire, j'en dispose depuis presque une année et c'est vraiment devenu un complément aux deux premiers que je viens de vous présenter. Il est tout en métal, c'est le Capture de Peak Design. C'est lui qui préside lors de randonnées où mes mains serviront fréquemment au franchissement d'obstacles. Il peut se fixer à tous les sacs et il existe un support pour pouvoir le mettre à la ceinture. Ce système en est à sa troisième version et son succès est phénoménal. Le principe est simple, à partir d'un plateau compatible Arca Suisse fixé à l'appareil, vous l'enclenchez dans le Capture d'un seul geste et parfaitement en sécurité. Disponible à tout instant, d'une main, en vous saisissant de l'appareil et d'une pression sur la gâchette, vous le libérez. Une fois accroché, l'appareil est solidement fixé. Ça ne bouge plus. C'est sécurisé et le système peut supporter 90 kg. Ce qui assure d'y accrocher des configurations appareils objectifs musclés. Disponible à 70 euros environ, avec un plateau, il est aussi possible d'acquérir le Capture seul pour une cinquantaine d'euros. Je pense sérieusement à en prendre un de plus pour ne pas avoir à le démonter et à le remonter sans arrêt sur mes différents sacs. Avant de poursuivre, petite pause promo de la chaîne, car pour son développement, j'ai besoin de quelques secondes de votre temps. Je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous, sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et cela me fait aussi un grand plaisir. Merci à vous. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser ou choisir du matériel, un logiciel, vous pouvez directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site directsolutions.fr. Une heure, 30 minutes, totalement dédié à vos questions, vous trouverez quelques témoignages, les expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver en quelques clics. Avant de vous donner une petite astuce de tournage, voici mon dernier accessoire pour cette vidéo. C'est le sac, le Everyday Sling de Peak Design, en 6 litres, seconde version. Alors, j'ai plusieurs sacs, mais finalement, pour une sortie légère, ce que j'avais à disposition était soit trop gros, soit trop petit. Bref, séduit par les accessoires de la marque, je me suis laissé tenter par ce modèle, qui regorge de praticité, d'astuces bien pensées, et qui est fabriquée dans le soin du détail avec une finition irréprochable. Pour tout dire, elle est garantie à vie. Ce qui me plaît dans cette contenance, c'est que je vais y loger un de mes boîtiers, plus un objectif en plus, de celui monté, avec quelques objets personnels et un ou deux accessoires, comme une minette, de quoi nettoyer et une batterie de secours. Alors, ce n'est pas tout, deux petites sangles fournies permettront d'accrocher un pied photo ou un monopode en dessous du sac. Autre raffinement de chaque côté, une petite sangle permet d'y accrocher un capture. Quant à la sangle, elle se règle rapidement et les surplus de longueur se cachent ici, dans un espace prévu à cet effet. Allez le voir en magasin, vous pourrez juger vous-même de ce sac, du soin apporté à sa conception et de sa praticité. C'est un chouette cadeau à faire à un photographe. Il deviendra certainement son sac de tous les jours et perso, c'est mon cas. Il est disponible actuellement à une centaine d'euros. Voici, comme promis, l'astuce de tournage. Alors, vous avez peut-être un appareil photo non stabilisé, c'est mon cas. Et si, en plus, vous utilisez un objectif qui ne l'est pas non plus, eh bien, vos prises de vue risquent de trembler. Alors, les solutions pour prévenir ou corriger cela sont filmées avec un stabilisateur. Stabilisez les plans en post-production au prix d'un crop plus ou moins important ou filmé sur pied ou en fixe. Ou, utilisez cette astuce simple. Il faut donc une sangle. Vous l'ajustez et la passez derrière votre cou. A partir de là, vous exercez une tension sur la sangle en poussant l'appareil vers l'avant. A partir de là, les à-coups et tremblements seront lissés et supprimés en grande partie. Voici deux plans comparés. Le premier, sans. Le second, avec. Et les deux côte à côte. Rien ne vous empêche d'ajouter ensuite un peu de stabilisation en post-production pour obtenir un plan encore plus fluide. Concernant les accessoires présentés dans cette vidéo, je vous mets les liens en description. Ce sont des liens affiliés et si vous passez commande par l'un d'eux, cela me donnera une petite commission sans que cela ne vous coûte plus. Ce sera une aide au développement de la chaîne. Je vous en remercie. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ces accessoires. Lequel vous semble mieux adapté à votre pratique et si certains vous intéressent, en commentaire ci-dessous, s'il vous plaît. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vais de ce pas faire un peu de streaming au fond de la forêt. Alors, je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501